– Sous-titrage ST' 501 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 et que libre à chacun de faire le commentaire qu'il peut en faire. – Nous avons l'objectif justement de décortiquer ces raisons. Déjà on a noté que certaines personnalités de l'opposition ont été abondamment critiquées à l'issue de ce vote, qualifiées en droit d'inconstantes ou encore d'hypocrites, justement parce que par le passé ces personnes-là avaient souhaité la révision de la Constitution, avaient milité pour la révision de la Constitution. Est-ce que ce n'est pas là, qui finalement quand même, même si vous ne voulez pas employer le mot, les signes de l'amertume qui cachent ou que donnent le sentiment de l'échec ? – Je suis tout à fait d'avis, je suis tout à fait d'avis parce que je ne sais pas me voiler la face pour dire les choses dans leur contexte. Par rapport à ça, on ne peut pas comprendre que des gens aient fait des allers-retours. J'ai dit des allers-retours, des gens qui étaient pour, qui reviennent contre, pendant que maintenant on a parlé d'amendements sur des points spécifiques. Mais globalement, je me refuse de parler en termes d'échec parce que ce n'est pas facile de se retrouver dans notre posture pour dire les choses. – Excusez-moi du peu, je me préfère dans cette portion-là, je préfère réserver les commentaires pour d'autres occasions. – Revenons sur les raisons de l'échec en griffes, puisque vous n'acceptez pas ce thème-là de la proposition d'amendement avec les 4, 5e requis. Une suspicion s'est installée à propos de l'instauration de l'élection générale. Vous avez suivi, bien entendu, cette actualité à l'Assemblée nationale. Pourquoi la majorité parlementaire n'a-t-elle pas accepté de faire mention dans le test du fait que la présidentielle de 2021 aurait lieu, quelle que soit les circonstances ? – Non, moi je crois savoir que ça, j'appelle ça une omission parce que je ne vois pas le président de la République décaler la date des présidentielles de 2021. Les autres choses, c'est des ajustements qu'il faudrait pour faire des économies à l'État. La propension dans laquelle se trouve le président, que je trouve, c'est celle-là, mais pas dans le lan de prolonger son mandat, comme j'ai entendu certains honorables de la minorité et faire dire aux populations de Malenville, le président n'est pas dans la propension de prolonger son mandat, mais comment faire pour qu'il y ait alignement des élections, pour faire des économies ? – Quand vous êtes aux portes, à quelques minutes d'un vote aussi crucial et que vos vis-à-vis vous demandent de faire cette précision et que c'est cette précision qui pourrait les amener à voter en faveur de cette proposition de loi et que vous vous y refusez, il y a quand même de quoi créer de la suspicion dans leur cœur. – Bon, ça aussi ce n'est pas faux, parce que je vous ai dit ça, c'est un environnement politique qui est intusé, vous savez, pardon, excusez du peu, j'ai tout à l'avis parce que j'étais resté dans un environnement américain, on ne connaît pas le vous là-bas, excusez de temps en temps quand je dis tout, excusez-moi du peu. donc l'environnement, l'Assemblée c'est le lieu de la route politique. Toutefois je dis, il faudrait que nous internalisons davantage le mieux-être du plus grand nombre. Parce que j'ai trouvé, j'ai été aussi choqué, que les gens n'aient pas pris toutes les dispositions pour qu'on fasse le second pas tout de suite. Toutefois, c'est là, on constate, on gère. Et c'est pourquoi je dis, je ne veux pas parler en termes d'échecs. Oui, est-ce que les gens, qu'est-ce qu'il faut faire, l'environnement de suspicion qui était installé, qu'est-ce qu'il fallait en faire ? Je crois que normalement, si ce n'était que ça, si cela ne gênait rien, si c'était que cet engagement qu'il fallait pour faire le pas de plus, on aurait pu faire ce pas-là pour nous éviter les milliards qu'on va mettre dans le référendum aujourd'hui. Encore faudrait-il que les députés qui prétendent avoir tiré dessus l'aient vraiment fait en ce temps et au bon moment. Et c'est pourquoi je dis, cet environnement, c'est trop de politique, il faudrait retoucher. Et pour davantage faire venir. Nos mamas sont sincères avec nous. Un peu plus de femmes, ça l'aide peut-être autrement. Parce que moi je pense que, il y a combien de femmes qui ont voté contre ? Dans ça, il y a combien de femmes qui ont voté contre ? Il y en a au moins deux ou trois. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. D'abord, elles ne sont pas nombreuses. Faisons l'effort de les accompagner à nous représenter un peu plus. Ce faisant, on pourra mieux dire, attention, quel est le pourcentage de femmes par rapport à tel sujet, par rapport à telle thématique ? Quel est le pourcentage des femmes ayant porté la thématique ? Et quel est le pourcentage ayant vraiment refusé d'aller dans le sens où les autres femmes étaient ? Ça nous permettrait… C'est un indicateur plus fiable que ce que nous faisons, ce que nous voyons là-bas, encore avec des gens qui sont à l'Assemblée depuis 30 ans. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Donc ça ne me surprend pas. – Vous avez parlé d'omission sur la question, bien entendu, que je viens de vous poser. Cela sous-entend que vous reconnaissez une certaine légèreté dans la démarche qui a dans un premier temps conduit à la recevabilité du projet d'amendement de notre loi fondamentale suivi du rejet. Vous n'acceptez pas de ce thème, mais bon, c'est ce qui s'est passé. – Ça, encore, je dis, comme vous me connaissez, il n'y a pas de raison qu'on ne dise pas que les gens n'ont pas su jouer la bonne carte, la très bonne carte, la bonne carte d'assurance pour que nous fassions le second pas. C'est pourquoi je dis, j'étais sur un plateau, le soir-là même, mais quand c'est tombé, j'ai été choqué, j'ai pris acte. – Choqué pourquoi ? – Choqué parce que moi, j'étais sûr que le second pas aurait été fait. Je pense que le mieux aurait été que le second pas soit fait tout de suite, qu'on a eu un référendum. Pourquoi ? Si tant est que, c'était que les quatre points l'accueil inscrit à l'heure du jour qui vont faire objet d'amendement. Ces quatre points, est-ce qu'on avait besoin de tant de procédure pour insérer ces quatre points dans notre relecture de la Constitution ? Il n'y a pas de raison, c'est le mieux-être de tous. Moi, je dis, tout ce qui fait le développe, j'ai vu des choses en étant acteur du système santé et au niveau communautaire. Il y a tellement de choses qu'il faut corriger, il y a tellement de choses qu'il faut voir au niveau communautaire que ça, notre concédition a besoin d'être travaillée pour prendre en compte beaucoup de variantes qui n'avaient pas été prises en compte dans le temps. Oui, on peut concéder, la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, celle d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Donc, la vérité des années 90, on se parle de 2018. Il faut qu'on s'entende pour dire. Nous avons notre maison, on s'est dit, bon, voilà, dans cette maison-là, voilà ce qu'on fait. Mais entre-temps, on a eu les moyens de faire R plus 1. On dit, voilà, les règles qui étaient dans R là, c'est ça qu'on va mettre dans R plus 1. Il y aura problème quelque part. C'est aussi simple que ça. Nous avons grandi. Nous voulons rester ce qu'on était il y a 20 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ce n'est pas normal. Et donc, lorsqu'on dit réviser, que ça choque, et qu'on prenne des points spécifiques comme ça, là, et qu'on refuse encore, ça, ça m'a choqué. Mais nous sommes en politique. On n'en fait un pas. On va trouver l'alternative pour faire le second pas pour le musée de la population. Et ça, moi, je suis d'accord que si le président prend la décision d'aller au référendum, on accompagnerait. – On a l'occasion de parler du référendum. – Merci. – On va parler de cette problématique. – Merci, merci. – On a entendu également dire que si l'amendement constitutionnel avait pu offrir aux députés de l'actuelle législature la possibilité de voir leur mandat à eux, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui encore députés, prolonger jusqu'en 2021, plutôt que de percevoir ou d'envisager, de prolonger le mandat de ceux qui seraient élus en 2019 jusqu'en 2026, ce qu'ils feraient cette année, que ça aurait plutôt pu convenir à ceux qui sont actuellement députés et que ça aurait pu faire passer plus facilement l'amendement. Quel est votre avis ? Est-ce que, oui ou non, c'était la vérité ? Pourquoi, dans ces circonstances-là, la majorité parlementaire n'aura pas fait ce choix ? – Bon, le pourquoi de ce non-choix, du fait qu'il n'ait pas choisi ce chemin-là, excusez le non-choix et je l'ai jeté comme ça, je ne saurais le justifier parce que je ne suis pas dans leur environnement. Toutefois, je pense que 7 ans maintenant, 7 ans après, c'est honorable, c'est les députés qui vont bénéficier de ça au fin d'aligner les élections pour faire des économies à l'État. Donc moi, je pense qu'on aurait pu, si c'était possible, d'intégrer ça, de revenir sur ça pour dire, attention, le mandat actuel prolongé, au lieu que ce soit le mandat futur qui soit prolongé. Bon, maintenant, on n'y a pas pensé. Mais aussi, il n'y a que, si tant est que ceux qui sont là aujourd'hui bénéficient de la confiance du peuple, se sont fait élu députés dans leurs six conscriptions respectives, il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas, si tant est qu'ils sont encore en phase avec leurs électeurs. Mais non, c'est qu'il se fait que chacun se dit, attention, je reste là, je me protège un peu parce que l'environnement dont on parle dans les dix dernières années, oui, je suis passé dans ça. Pour le moment, je suis là parce que je suis là. Si on me donne encore deux ans, je vais souffler un peu. Si ce n'est que ça, je pense que là aussi, c'est trop de politique, c'est trop d'égo-centrisme qui ne fait pas le développement. Parce que ceux qui pensent ça ne pensent qu'à eux, ne pensent qu'à leur intérêt. Et donc, l'autre l'a dit, ce n'est pas pour le développement qu'ils sont là, ce n'est pas pour le peuple qu'ils sont là, ils sont là pour eux, c'est dommage. – Avez-vous conscience, avec cet échec, qu'une crise de confiance est installée dans le pays entre les acteurs politiques et les populations ? Et si oui, comment l'expliquez-vous ? – Oui, il y a la crise de confiance, c'est perceptible. Vous percevez cette crise, je l'aperçois aussi. Mais ceci est né, cette crise est née, parce que nous avons un peuple à plus de quelques centaines d'analphabètes. Et puis, même le groupe des intellectuels, ceux qui savent lire, écrire, on ne lit pas. Et puisque nous ne lisons pas, c'est les interprétations des autres qui nous intéressent. Donc il y a de l'intoxication. Regardez un peu ce qu'on observe par rapport à la revue de presse, des hommes qui savent lire, qui comprennent français, mais qui, à l'heure de pointe, à l'heure de la revue, se câblent tous pour suivre le commentaire des autres sur la revue. Pourquoi ne pas lire ? Si les gens lisaient, si on s'informait sur les tenants et les aboutissants des initiatives, les interprétations, il n'y aura pas autant d'intoxication. Le problème que nous avons, c'est que nous avons un peu un analfabète. Mais c'est parce que le terrain est resté un peu trop libre aux intoxications. Ceux qui se disent mouvants, c'est là. Je dis ceux qui se disent, je suis inclus. Ils ne font pas le combat comme cela devait se faire. Le combat, ce n'est pas mentir. Le combat, c'est tout au moins révéler la vérité. C'est travailler à dire, à répéter la vérité. Ils ne le font pas. Les autres occupent le terrain pour intoxiquer, pour dire... Vous jetez le pavé dans votre mar. Oui, moi je suis comme ça. Disons-nous la vérité. Ne risquez pas comme ça d'être nommé. Ce n'est pas un problème. Je veux le mieux de la communauté. Je veux que les gens aient le courage et qu'assument leur choix. Moi, j'ai fait le choix d'accompagner le président. J'assume. Mais si des gens n'assument pas et prétendent qu'ils sont là en train de l'accompagner, ce n'est pas normal. Et permettez-moi de nous jeter. J'ai dit non. La faille à quel niveau ? Plus précisément ? La faille individuelle. C'est individuel parce que ce n'est pas une institution, ce n'est pas le groupe politique où je suis qui est venu ici. C'est moi, M. Avelessi. C'est moi qui parle. C'est mon nom qui est en jeu. C'est mon image qui est perçue. Et donc, les gens n'ont pas envie de dire la vérité à leur peuple. La vérité, c'est que ce que fait le président Talon, c'est pour le mieux être, du plus grand nombre. Mais puisque on n'a pas la bonne communication sûre, puisque les gens qui devraient leur dire la vérité ne viennent pas dire la vérité, les autres viennent leur mentir. Le mensonge paraît comme vrai pour eux. et sur le mensonge, ça ne fait que dans la rue aujourd'hui, vous êtes mal perçus quand vous êtes qui vous accompagnez le président Talon. Je suis totalement à l'aise dans mes bottes parce que je sais qu'ils ont les vérités de tout ce qui s'est passé les dernières années. Tout ce que je sais. Moi, je vous ai dit, vous avez vu, j'ai grandi au Nord. Tous les amis qui sont en difficulté aujourd'hui là pour avoir accompagné le président Yaï dans ce que nous avons connu là. Non, ils savent. Ils savent. Mon image, je dis, c'est mon image qui est en jeu. On se connaît. Ils savent que ceux qui sont encore libres sont en difficulté. Ceux qui ne sont pas encore libres sont en difficulté. Leurs familles sont en difficulté. Aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup d'amis parce que, par rapport à mes prises de position, on dit, attention, toi, tu n'es plus notre pays. Je dis, tant pis. Parce que mes prises de position gènent des amis qui sont en difficulté. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire ? – Ils sont en difficulté, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ils ont, en tout cas, détonné les fonds publics ou ils ont malgéré. – Ils ont malgéré. – Ce qu'on leur avait confié. – C'est aussi simple que ça. – Nous ne sommes pas en difficulté. – Oui, nous ne sommes pas en difficulté. Vous n'êtes pas en difficulté, vous ne sommes pas en difficulté. Et c'est pourquoi on est libres de nos opinions. On a eu la chance ou la malchance de ne pas être malgéré de ceux qui, aujourd'hui, les mis en difficulté. La chance parce que nous sommes libres aujourd'hui. La malchance parce qu'on ne s'en est pas mis plein la poche. En son temps. Et donc, la chance et la malchance d'être là. Et d'être libres de nos opinions. C'est pourquoi moi, je suis libre de nos opinions. Je dis, s'il y a des amis, que ça choque, qu'ils comprennent que je n'ai pas eu l'heure au pot. Encore qu'en son temps, quand on m'a dit, comme on disait, viens là, je leur dis, attention, tel que c'est maintenant, je ne veux plus. Mais pendant qu'ils étaient là, que c'était... – Vous ne voulez plus, ça. – Tiens-toi tranquille, moi, je me rappelle. – Et vous avez voulu ? – On vous a dit, dans mon profil, que j'ai géré les médias pour une organisation. Vous pouvez comprendre que moi, je paye des tranches sur l'OATB à plusieurs millions pour faire gagner de l'argent à l'OATB. Et puisque les tranches que j'ai choisis sont des tranches de prédilection pour le pouvoir, pour faire sa propagande, on me dit, attention, tu peux pas prendre cette tranche. Prendre ton argent. Au départ, on m'a pas dit. Mais puisque moi, je suis, j'enregistre le passage de mes élections, les tranches sont enregistrées. Après, la période contractuelle est passée. Laisse-moi te donner cette... La période contractuelle est passée. Et puis, on m'a avoir une facture. J'ai fait mes piges, mes enregistrements. Je leur ai dit, apportez-moi la preuve du contraire et je vous paye. Vous n'avez pas rendu le service, je ne paye pas. On a rompu le contrat. Bon, maintenant, je suis revenu. Bon, voilà, s'il te plaît. C'est vrai qu'on n'a pas fait. Parce que j'ai apporté les preuves que ces tranches-là, oui, la propagande est passée. Et ça a changé aujourd'hui ? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas, je ne suis plus dans ma position là-bas pour savoir si des tranches payées par des institutions sont prises. Si c'était ça, on n'allait pas dire maintenant que les gens n'occupent pas les espaces. C'est-à-dire qu'on ne veut plus ça. Et les gens qui étaient de la télévision nationale m'ont dit... On ne va pas focaliser l'attention sur le service public. On parle d'autre chose. Effectivement. Quand mon confrère Tranquilin vous pose la question de savoir quels sont les facteurs qui expliquent la crise de confiance qu'il y a entre l'acteur politique aujourd'hui et la population, vous n'avez pas mentionné les dernières décisions de la Cour constitutionnelle dirigée par le professeur Joseph Diogwenou comme étant un des facteurs de cette crise de confiance. Et pourtant, est-ce qu'il ne faudrait pas en tenir compte ? Il y a eu des revirements juridiques prudentiels qui ont étonné et qui peuvent expliquer de notre point de vue cette crise de confiance, n'est-ce pas ? Moi, je ne pense pas qu'il y a une crise de confiance. Je pense que des gens qui sont là, il n'y a pas de mauvais chef. Tout président, tout chef veut le mieux être de tout le grand nombre. Et parlant de cette affaire de revirement dont vous parlez, c'est encore des interprétations. Parce qu'en fin de compte, je l'ai dit sur d'autres plateaux, le droit de grève n'est pas un droit absolu. Parce que le droit de grève... – Ça, nous y reviendrons. La question n'est pas là. La question, c'est de savoir aujourd'hui, les acteurs politiques qui ne veulent pas de la révision de la Constitution, de l'amendement de la Constitution, et qui se disent que si jamais ils avaient voté le test en l'État, auraient pu donner la possibilité au chef d'État de prolonger son mandat sans élection, est-ce que cette crise, cette absence de confiance ne vient pas également du fait que la Cour constitutionnelle a donné raison au gouvernement de façon régulière depuis l'installation du président Diogueno à sa tête et cela peut engendrer de la part de ces acteurs politiques-là quelque peu de suspicion. – Bon, suspicion, cela ne serait manqué dans quelques conditions que ce soit, selon qu'on est dans tel ou tel autre camp. Oui, quels sont les avantages que j'ai, quels sont les intérêts que j'ai par rapport à telle ou telle autre décision. Donc moi, je pense, je concède à ceux qui sont dans la proportion de suspecter les autres ou à ceux qui sont suspectés de voir un peu comment ils vont gérer les choses. Toutefois, toutefois, le président Talon, le président, c'est comme ça pour l'appeler Diogueno, dans leur tête, dans ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils incarnent le mieux-être de tous. Quand je les suis, j'ai pitié des commentaires qu'on fait après. J'ai pitié parce que Joseph Diogueno, on a fait la fac dans la même période, c'est un frère et ami, je ne le vois pas en train de faire les choses pour que, juste après, parce que ce qui est suivi, vous savez quand vous avez le pouvoir, mais vous ne savez pas quand, ça partira, que vous veuillez ou non, le pouvoir vous quittera. Et donc, que l'après-pouvoir ne le préoccupe pas, je ne crois pas. Il est suffisamment jeune, il a encore l'avenir devant lui. Il a encore du temps devant lui, encore qu'il est avocat. Du temps devant lui, il ne m'aura pas demain. C'est pour que, voilà, des choses comme ça lui reviennent lorsque la décision, la décision qui engendre le plus grand nombre, je pense, à sa place serait fait pareil. Il assume, j'assume avec lui. Mais non, que ça engendre des suspicions, c'est libre à chacun de penser ce qu'il pense. – On va s'intéresser maintenant à la problématique du référendum constitutionnel avec 62 voix pour, 19 contre et une abstention. La proposition de loi devra être soumise à un référendum. C'était déjà officiel, mais avant d'en arriver à cette option, de nombreux obstacles devront encore être levés, à commencer par les questions de procédure. Voilà. Selon l'opposition, les honorables députés de la mouvance présidentielle ont méconnu la procédure. Qu'en dites-vous ? – Je veux dire, nous avons quand même des cadres de mérite qui travaillent avec le président Talon. Et si tant est qu'il fait l'option d'aller au référendum, je vous garantis que toute la procédure sera respectée. – Mais comment je ne saurais vous dire ? Parce que je ne suis pas dans le secret du travail d'arrière-plan qui se fait en ce moment pour vous dire « Mais je garantis que toute la procédure sera respectée pour que le pas de plus soit fait pour ne pas avoir référendaire ou pas, je ne sais pas. » – Comment pouvez-vous expliquer que les députés de la mouvance présidentielle de la majorité parlementaire aient dit, après le vote de ce vendredi-là, que la balle était désormais dans le camp du chef de l'État et qu'il pouvait convoquer désormais le corps électoral pour un référendum ? Alors même qu'il y a encore des questions de procédure qui concernent uniquement et exclusivement l'Assemblée nationale avant que le chef d'État ne puisse prendre une décision. – Non, je me dis que cette peut-être déclaration sous-entendait la procédure. Cette déclaration sous-entendait que les dispositions pratiques soient prises en amont pour qu'on en vienne en avant au référendum. J'intègre ça en ces termes-là. On ne peut pas se mettre tout de suite à donner les détails de procédure sur une déclaration tout de suite. Et c'est pourquoi je dis tout est susceptible d'interprétation. C'est pourquoi lorsque vous ne pouvez pas en dire bien là, vous ne s'abstenez de dire. Ils auraient pu se taire parce que là, ça fait des interprétations pour peut-être du rien, je suppose. – Mathieu Alessi, vous le dites comme si vous ignorez que c'est durant cette session ordinaire au cours de laquelle la proposition d'amendement a été votée que la loi qui porte, qui contient cette décision de recourir au référendum doit également être votée par la suite et transmise au chef de l'État sauf si en la matière de mes informations ne sont pas exactes. – Oui, bien sûr, cela pourrait se faire comme ça, mais je pense qu'il y a des alternatives de rattrapage qu'ils devraient pouvoir avoir tout en respectant la procédure et ça, je pense qu'on ne pourrait pas rentrer dans ces détails-là dans une déclaration. Ça, je reviens encore sur la déclaration. – Et pourtant, c'est quand même des acteurs de votre camp politique qui font ces diverses déclarations. Autre problème à grande importance, M. Mathieu Alessi, c'est bien l'actualisation du fichier électoral qui ne prendra fin qu'en début d'année 2019 en principe. – Comment peut-on faire alors pour valider les modifications de la Constitution puis du code électoral alors que la loi prescrit que les dispositions concernant les élections ne peuvent pas être modifiées dans les six mois qui précèdent les élections ? – Ça, merci beaucoup, M. le journaliste. C'est ce que prévoient les tests. dans l'esprit des tests, il y a peut-être des variantes de manipulation des possibilités que nous ne percevons pas. Et donc, je pense que si quelque chose peut se faire tout en respectant la procédure ou les alternatives procédurières, ils vont les intégrer pour que cela soit toujours dans le respect de notre droit positif. – M. le Président, il ne faut pas tourner autour du pot. La Constitution et le code électoral sont quand même clairs. On ne peut pas ne pas réviser le fichier électoral avant d'aller à des élections prochaines. Et s'il doit y avoir une élection la plus rapprochée aujourd'hui pourrait être le référendum. Donc, elle ne peut pas avoir lieu avant janvier 2019 si l'actualisation du fichier électoral confié au Corses-Lépi s'achève à l'échéance du mandat du Corses-Lépi. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Et la révision de la Constitution a pour objectif la révision du code électoral devant permettre notamment le couplage des élections et le vote en faveur d'un plus grand nombre de femmes en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale. Et le code électoral ne peut pas être modifié avant six mois dans le délai de six mois avant les élections. Or, les élections législatives sont prévues pour 2019, mars ou avril 2019 au maximum. Nous nous retrouvons dans une configuration où l'impossibilité se lie dans cette proposition de révision ou d'amendement de la Constitution. Est-ce qu'il y a une alternative qui voudrait que les délais soient raccourcis, que l'Assemblée nationale fasse le nécessaire pour raccourcir les délais ou bien le chef va renoncer à cette idée de procéder à une révision de la Constitution ? Merci, monsieur le journaliste. Je pense qu'il y a des techniciens que le chef de l'État a dû certainement commettre sur le travail qui doit se faire avant la prise de décision. Nous ne sommes pas déjà là à la prise de décision par rapport au référendum. Donc, nous faisons des projections. Ces projections ne tiennent pas compte du travail qui se fait peut-être certainement en ce moment. si tant est que de référendum il doit y avoir. Bon, donc, moi je crois que ce serait un peu trop de la masturbation intellectuelle que de penser où la loi dit mais quelles sont les dispositions pratiques que le chef de l'État est en train de prendre avec des techniciens avérés pour que cela soit ou que cela ne soit pas. Nous ne sommes pas encore dans la prise de décision attendant la décision et pour voir les dispositions qui sont prises avant ça et comme ça on va dire attention voilà la décision qui est prise et par rapport à ces décisions voilà les tests de notre loi fondamentale auxquelles on a porté des entorses. Raisonnons par l'absurde est-ce que l'État a-t-il les moyens d'organiser un référendum aujourd'hui ? Si bien sûr la décision est prise d'y aller. Voilà. L'État ne prendrait pas la décision s'il n'en a pas les moyens. L'État ne prendrait pas la décision s'il n'en a pas les moyens. S'il prend la décision c'est qu'il en a les moyens. C'est aussi simple que ça. C'est quand même pour faire de l'économie qu'on nous donne. Oui, si tant est que ce référendum organisé nous permettrait d'aligner les élections. On aurait fait une élection on aligne les trois autres élections ça va faire deux élections on aurait commisé une élection de l'argent pour une élection. C'est de l'économie. C'est l'argent qui aurait été dépensé pour le référendum donc on n'aurait pas avancé. C'est parce qu'on a trois élections en vue. Je suis totalement ordinaire excusez-moi. On a trois élections en vue. On veut faire des économies si les trois élections on les met en ensemble en faisant une élection en dépensant peut-être un franc au lieu de trois X francs. Maintenant au lieu de trois X francs on dépense un franc pour cette élection ça permet de faire de régler les contours du couplage on va au couplage ou bien à l'alignement on aligne donc ça fait deux X le troisième X est économisé pour l'État. C'est sûr que ça c'est mathématique. La perspective d'aller à un référendum ne vous inquiétez pas. Pourquoi nous inquiétez par rapport à la population ? La population n'a pas encore la vraie la vraie la bonne information. Elle l'aura elle a commencé par la voir dès lors que la décision on a l'allure que la décision sera prise je crois que les dispositions seront prises pour qu'ensemble avec vous on emporte la vraie information. Oui mais nous autres nous sommes que journalistes et nous avons l'obligation de laisser s'exprimer autant vous de la mouvance présidentielle que ceux qui seront contre vous et n'oubliez pas ou ne mettez pas le fait que en tant qu'opposant il l'opposition va certainement vouloir faire passer non pas un non sur le contenu du référendum mais le non sur la gouvernance du président de la République donc lui-même reconnaît qu'il y a des actions impopulaires Oui ça je crois que le président reconnaît parce que il n'y a pas de réformes qui n'est pas de ces mélancolies vous savez vous êtes est-ce que les réformes ne nous affectent pas ces réformes nous affectent tous mais si tant est que nous voulons le mieux être du plus grand nombre on accepte le petit sacrifice pour que le plus grand nombre ait le minimum bon donc nous acceptons ça beaucoup n'acceptent pas parce que oui c'était le niveau où ils étaient là ou par rapport c'est compliqué pour eux on ne va pas arrêter dans ces détails là vous en avez conscience vous savez de quoi nous parlons les concessions que vous et moi pouvons faire les autres ne pourront jamais les faire bon donc par rapport à ça chers amis il n'y a pas de crainte à avoir la population n'a pas encore la bonne information la vraie information aujourd'hui nous ne sommes pas présents et c'est pourquoi il y a plus d'espace pour les autres quand on sera aussi présent que la population en juge que se passera-t-il si le peuple vote majoritairement non au référendum le peuple est souverain si le peuple vote non on prend acte on va sur le non c'est bien pas c'est la souveraineté appartient au peuple c'est pas président de la République la souveraineté appartient au peuple si le peuple dit non je parie que le président n'ira pas au premier rapport de là c'est le nom du peuple qui est appliqué pour le moment on a l'alternative de dire la vérité au peuple pour que le peuple se prononce et le peuple va se prononcer en faveur de ce qu'il arrange et c'est le nom qui l'arrange on lui fait le nom oui mais si le nom n'importe ça veut dire que les législatives de 2019 qui vont suivre le référendum sera une catastrophe pour le chef de l'État parce que c'est juste sa gouvernance que comme je l'ai déjà dit les populations se seraient prononcées et non pas sur le contenu de la proposition de loi ou du projet de loi sur le référendum je reste ouvert pour dire que si on allait au référendum on n'en est pas là et que avec le si on peut mettre le Bénin dans une bouteille nous sommes d'accord pas que Paris pas que Paris Bénin donc avec les autres si on pourrait mais je ne suis pas sûr et j'ai la conviction la ferme conviction que si on a le référendum je vais l'emprunter bon on va s'intéresser même dans le contexte actuel très difficile parce que beaucoup de réformes et oui le président est pressé de voir les choses se concrétiser pour le musée de la population bédénoise qu'il a demandé à gouverner c'est tant mieux que ça se passe comme ça il le dit je sais que je suis un populaire mais je sais ce que je fais c'est pour le mieux de ce peuple là donc par rapport à ça j'avance et pensez-vous pas que dans ces conditions vous pouvez passer un message ce serait difficile ? non on ne sera pas dans cette partie quand on passera le message le message c'est que on dit au peuple ce qui l'arrange voilà ce que je propose les femmes représentées le coup des comptes ainsi de suite je pense que si on dit la vérité aux gens sans pour autant leur dire le président Talon veut avoir un mandat veut avoir deux ans de plus veut avoir ça de plus c'est pourquoi non la vérité triomphe toujours du mensonge et nous avons l'obligation de présenter la vérité dans le thème qu'il faut à cette population là on a géré on sait ce qu'il se passe on va couvrir le territoire en cette matière là toutes les radios du Bénin vont m'entendre par rapport à ça si tant est que la vérité je vais la dire si le peuple en fin de compte dit voilà je ne veux pas ta vérité avec quel moyen vous iriez en tout cas en campagne dire à toute la population les radios qui vont vous entendre que le chef de l'état est dans telle 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 posture parce qu'aller pas de campagne également c'est une affaire de moyens aller parler aux populations c'est pourquoi je disais avec vous je crois que c'est juste les minima c'est d'abord qu'il faut avoir la capacité de dire cette vérité là de se présenter sur une chaîne et de dire la vérité et c'est pas ça ce qui m'encourait d'aller vers les gens ces organes de presse les radios rurales les radios ça ne sera pas gratuit au moment important on se connait on se connait on se connait et puis ce n'est pas c'est vrai que ce ne serait pas gratuit mais ce ne serait pas aussi cher que ça non plus donc parce que ils savent d'où viendront les moyens pour faire ça ce que nous faisons en ce moment là nous le faisons je dis avec votre contribution parce que je suis venu ici qu'est-ce que je vous ai donné je ne vous donne rien mais puisque vous savez qu'il faut ce son de cloche vous avez accepté que je sois là donc ça suffit déjà pour qu'on fasse le travail nous ne sait pas que nous savons qu'il faut ce son de cloche nous donnons l'opportunité à tout le monde de s'exprimer oui c'est ça le son de cloche est passé ce son de cloche aussi parce que là vous êtes des informateurs vous donnez vous donnez les informations libre à la population de faire ces informations ce qu'elle veut c'est ça votre travail bon donc vous n'allez pas permettre que ce soit que les autres qui viennent dire il faut il faut donc les deux sons de cloche pour que la population en juge vous c'est votre travail vous allez le faire les autres radios vont faire ce travail là et la population va décriter Mathieu Avlessi nous allons parler maintenant de la coalition Bénin en route et des élections de 2019 justement en 2017 à l'occasion de la naissance de votre coalition Bénin en route celle-ci était présentée comme le parti presque le parti du président Patrice Talon à l'identique des Fox Corée point Bénin émergent 2006-2007 mais au final les personnalités politiques attendues ne sont pas arrivées le congrès est apparu un peu comme la réunion de personnalités qui était déjà dans le même sérail donc la grande union n'a pas eu lieu l'avez-vous vécu là au moins comme un échec pas du tout d'ailleurs pas du tout le mot échec n'est pas dans votre cadre non 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 pas du tout quel échec pas du tout bien au contraire bien au contraire parce que vous savez que la candidature du président Talon n'avait pas été portée par ceux-là qui aujourd'hui se trouvent être en train de c'est bon ils font du bon travail ça je ne suis pas c'est en train de l'acheter l'anathème mais les gros partis politiques qu'on connaissait n'avaient pas porté la candidature du président Talon c'était vous et moi c'était des gens de rien du tout on dit mais voilà je me rappelle je suis sur un terrain vous là vous savez quoi c'est ceux-là qui vous intéressent lui là cependant aujourd'hui nous avons le président on a travaillé on a mouillé le maillot on a fait la volonté la vérité a triomphé du mensonge vous n'étiez pas là vous n'étiez pas de cette première on avait le même langage on avait le même langage c'était que ce qui est là n'est pas bon changeons on avait le même langage et puis et comme je vous ai dit vous ne pouvez je suis sur un plateau on avait totalement le même langage totalement en phase et très connecté très connecté parce qu'on savait que en bout de ligne c'est qu'on se l'ait ensemble si tant est que c'est ça il fallait que les stratégies soient connectées on est là j'appelle tel autre qui est sur tel terrain et puis c'était la bonne connexion et c'est ce que vous ne savez pas toute la coalition pour la rupture était en connexion et c'est pourquoi au second tour moi je ne suis plus allé sur le terrain c'était clair que voilà celui parmi nous qui irait au second tour là tout le monde se porte dessus c'était direct tout le monde on avait dit non c'est talent et c'était aussi simple que ça sur mon profil il y avait un truc que j'ai dû mettre pour signifier que voilà c'était simple il n'y avait plus de consignes à donner voilà c'est ça l'essence et donc le travail était fait dans le sens de ce que voilà on travaille à une alternance qui est là on a fait l'alternance on s'est rendu compte que bon voilà l'alternance obtenue on n'est plus là on s'est dit c'est de façon spontanée qu'on s'est mis ensemble pour créer la coalition des narouts donc on n'a pas de gêne de constater que des ténors dont vous parlez là ne soient pas là parce qu'ils sont dans une posture où on n'est pas on n'est pas dans la même posture c'est des gens qui sont habitués à ramasser l'argent à prendre les sous dans tous les sens nous on va avec nos moyens avec nos les moyens de bord j'étais sur le terrain hier je ne sais pas comment dans quelles conditions on était non c'est comme ça nous travaillons et lorsque vous travaillez comme ça pour acquérir quelque chose vous faites plus attention à la chose c'est pourquoi nous travaillons pour avoir la chance de gérer cet état nous allons le gérer nous allons faire plus attention à cet état pour que l'état soit mieux géré c'est ce à quoi nous aspirons et c'est pourquoi nous accompagnons le président dans ces réformes parce qu'on veut que notre pays soit géré autrement Dime Soulem-Bagidi là sont liés tout à l'heure dans votre coalition Bénin-Route il n'y a pas trop de personnalité en tout cas populaire sur le plan politique le bloc va-t-il aller aux élections législatives comme ça ou carrément il va se fondre dans une autre coalition plus représentative nous l'avons signifié au chef et nous y croyons nous voulons aller au contact de la population pour leur dire notre vérité pour leur dire ce que nous pensons faire avec avec elle s'ils ne nous comprennent pas c'est pas grave mais nous pensons qu'ils nous comprennent parce que sur le terrain ce que nous entendons c'est vrai que ce n'est pas quand on dit vous avez 100 personnes qui disent oui c'est pas évident que c'est 100 vôtres pour vous on en est conscient mais ce que nous entendons nous avons l'engagement nous avons le courage d'affronter toutes les élections à venir nous allons aller aux élections à ce jour-là ça n'a pas encore changé le bureau politique a décidé d'aller aux élections Bénin en route on ira aux élections Bénin en route pas fondu dans ce bloc pour quel résultat ? le résultat si on a un député c'est le seul député Bénin en route enfin on va avec c'est quand même risqué parce que le président Patrice Talon aurait décidé que ses partisans iraient en coalition en groupe trois blocs ont été annoncés dirigés respectivement par les classiques de la classe politique que sont le maître Adrien Moudi le président Bruno Amoussou et le ministre Abdoulaye Biotchané si vous allez à l'encontre de la volonté de Patrice Talon est-ce que vous ne prenez pas un risque qui remet en cause son idée de fondre le système politique patinant et de le réformer ? je ne pense pas que ce soit parce que nous sommes en train d'aller contre le président Talon nous sommes ses soutiens nous resterons ses soutiens mais nous ne voudrions pas avoir un regroupement à l'image de l'UBF et de l'FCBE autour du président Talon c'est pourquoi nous on s'est constitué on est totalement autonome on attend il a léjure on est totalement autonome on avance avec si on a deux quand vous comparez les forces Corée Pont-Bénin émergents à Bénin en haute cette coalition elle est plus solide la solidité est liée en tout cas au nombre bien entendu de personnalités politiques de députés et tout ça qui justement sont dans cette coalition face à Alain Lavoque de fiefs connus voilà donc il n'y a pas d'élément de comparaison valable oui il faut aller à la genèse de chacune de ces organisations là pour vous rendre compte que c'est des organisations qui sont parties du rien comme Bénin en haute en fond des parties du rien parce que BCBE était quoi avant les premières élections législatives après l'avènement de YAYI il n'existait pas on ne connaissait pas BCBE nous sommes d'accord Corée 1, Corée 2 tout ça là c'est venu après UBF c'est venu après constitué autour de bon maintenant les affaires trois blocs je n'ai pas d'objection je n'ai pas de jugement porté sur les trois blocs toutefois je dis nous nous voulons aller aux élections nous sommes des soutiens du président de la République nous allons aux élections pour avoir 1, 2, 10, 15 députés qui vont soutenir les actions du président qui ne vont pas lui marchander c'est le voir un peu comme le font les autres aujourd'hui et si le chef que vous soutenez nous demande de demander à la coalition Bénin en outre de se fondre dans une autre coalition quelle sera votre réponse quel sera votre comportement un peu comme lui-même on a Vizora le parti politique a Vizora on est un couple je ne peux pas prendre la décision je ne prononce pas je ne suis pas l'honorable Bénin en outre n'est pas encore un parti politique c'est une coalition un parti politique je suis d'accord pas plus tard qu'hier nous sommes on ira au congrès je ne veux pas travailler de secret tout de suite on sait comment l'appelle-t-on quel bloc est parti politique aujourd'hui ? les trois blocs là quel bloc est enregistré ? aucun d'eux il n'y a pas de bloc enregistré donc on n'est pas en retard par rapport aux autres on est sous le même on est au même point de débat pourquoi vous voulez penser que oui voilà parce que c'est des gens qui viennent qu'ils n'étaient pas connus sur l'échiquier politique oui ce que vous dites ça tient de ce que ce que disent les autres ce que disent le peuple je comprends que vous incarniez un peu la volonté populaire et le dit populaire on n'a pas l'argent les autres ont l'argent ils sont sur le terrain on est sur le terrain avec des maigres moyens mais il n'y a pas que ça qu'ils fassent les grandes révolutions commencent comme nous sommes en train c'est une révolution compromett au peuple personnellement est-ce que Mathieu Avelessi sera candidat pour les législatives ou pour les élections locales et communales dans les années à venir je ne suis candidat à aucune élection je ne suis candidat à aucune élection je suis simplement candidat à ce que Bénéa redevienne la plus grande force politique demain pourquoi ne pas être candidat ce n'est pas le plus important ce n'est pas le plus important travailler pour que le groupe soit n'est pas chose facile si j'étais candidat je serais focalisé sur ma zone aujourd'hui je vous ai dit hier j'étais à Grand Popo j'étais à Koumé j'étais fait pour ne pas Grand Popo et tout ça le week-end demain je serai à Boumé je suis attendu à Dassa je suis attendu à Gougoumé je ne sais pas comment je vais faire pour faire tout ça oui c'est ça je suis travaillé à ce que le bloc soit ma préoccupation ma candidature n'est pas la chose la plus importante on va s'intéresser maintenant puisque déjà les 90 minutes passent très vite il en reste je crois environ 10 minutes environ Mathieu Avelessi Patrice Talon le président de la République qui dirait le pays depuis bientôt quelques on va dire deux ans et demi deux ans et demi sans rien concéder à ceux qui le critiquent depuis cette période quelles sont selon vous les réformes les plus importantes mises en oeuvre et qui justifient votre soutien en condition les soutiens notamment de Bénin en route à ces actions globalement nous avons la vision du chef vous avez vu son programme d'action je l'ai encore dans la voiture c'est si vous l'avez vraiment parcouru il y a tellement de choses à faire il y a tellement de choses qu'il projette pour le pays que je pense qu'il ne pourra pas faire il ne pourra pas finir avant de partir mais le plus important pour lui c'est pouvoir mettre le Bénin en route et c'est pourquoi nous avons dit nous donner le Bénin c'est pas venu que le président vous remettez en doute clairement la vision du chef de l'état non le président le président je ne vais pas nous faire de sa vision je parie que la masse de travail de projection l'image qui projette ce pays d'abord en 5 ans il est conscient qu'il ne peut pas finir en 5 ans voilà qu'il s'est dit au départ 5 ans il avisera parce qu'il n'y a pas eu la révision de la constitution qui l'empêche d'être de remplir donc s'il remplit ce serait tant mieux pour lui parce qu'il allait faire encore un pas de plus mais travailler à ce que après lui on ne retourne pas à la case départ je dis le président c'est le rôle civique du Bénin le droit de droit le point de l'action du gouvernement c'était quand même il y a 5 ans c'est 5 ans et c'est ce qu'il attend pendant cette période mais vous en tant qu'observateur et membre bien entendu de son environnement pour le titre de la mouvance présidentielle vous estimez qu'il ne finira pas parce qu'il n'exécutera pas tout ce qu'il a retenu dans son péagé ça c'est pas aujourd'hui non parce qu'aujourd'hui vous voyez que par rapport aux votes de loi qui sont aussi des réformes prévues qui doivent porter les réformes on est en train de connaître des entances c'est aussi ça il fallait prévoir tout ça on est dans la politique pour être prospectif il faut savoir à qui on a affaire on faut savoir quelle classe politique on a en face et le président de la république Patrice Talon qui nous a été présenté pendant la campagne il sera comme connaissant parfaitement la classe politique du Bénin devait s'attendre à ce qu'il y ait des blocages ou au moins des entraves à la mise en oeuvre de sa politique c'est pourquoi il est très engagé à surmonter les obstacles toutefois les obstacles vous ralentissent ce ralentissement vous prenez du temps donc que je dise que c'est pas évident qu'il finisse mais c'est vrai que l'essentiel serait fait mais entendez entendez il finira pas ce blocage là ce retard qu'il observe par rapport à l'élan qu'il doit reprendre pour surmonter les obstacles on en parle en ce moment là révision ça n'a pas marché en 2017 on revient sur amendement on but et tout ça c'est des variantes qui n'étaient pas totalement totalement j'ai dit c'était pris en compte mais qui n'étaient pas totalement intégrées en ces termes là et donc il y a des raisons que sur la gestion du temps il y a quelques petits retards c'est pas pour autant que la volonté n'existe pas répondez à la question les réformes les plus importantes qu'il a mises en oeuvre depuis qu'il est là selon vous sur le la réforme des salaires par rapport aux salaires la revue sur les salaires vous êtes très accroché visiblement aux salaires parce que parce que je dis le niveau de salaire où on est dans notre administration n'était pas un bon niveau c'était pas normal que des gens en déniveau il n'y a que les responsables de postes publics comme les appeler les postes politiques pour ainsi dire qui ont vu leur revenu améliorer le fonctionnaire lambda n'a pas vu un iota de plus sur son salaire et donc vous savez que c'est le c'est ce gouvernement qui incarne la volonté du chef à faire avancer les choses et puis les autres globalement vous avez opté pour un salaire donné vous avez signé un contrat donné les avantages autour du salaire vous vous en contentez pour faire le minimum qu'on vous demande de faire ainsi dans la gestion il y a des bonus qu'on vous fait vous gérer avec mais on ne peut pas demander qu'on donne du salaire ce serait un peu retourner à la case départ retourner à la situation où on donne l'argent à tout le monde pour très peu de résultats parce que aussi regardez il y a le dégraissement l'évaluation des salariés globalement des salariés avec les reversements tous azimuts ce que vous avez vu sur le net et si c'est normal avec les réseaux sociaux où des gens qui n'ont pas le profil ont été reversés et maintenant on leur a dit attention les vérifications je crois que les réformes sur cette variante de agents de l'état engagés et ça continue d'exister il y a des amis qui sont à des postes données on recrute des coiffeuses des coiffeurs pour n'importe quoi je ne vais pas rentrer dans le détail et tout ça le processus c'est un coup pour dégraisser parce que on ne peut pas avoir des services de qualité lorsque la personne que vous mettez n'a pas les compétences pour rendre le service et ça explique je me rappelle que quand le président avait parlé de désert de compétences dans ce pays ça a fait du remont je disais moi quand la thématique faisait la une de tous les jeunes je dis non le président a parlé de désert de compétences il n'a pas dit qu'il n'y a pas de compétences dans le pays parce que dans un désert il y a des oasis il y a des oasis de compétences qui n'étaient même pas utilisés et c'est de ça qu'il parlait les oasis de compétences qui existaient n'étaient même pas bien utilisés il aurait fallu employer un terme plus positif que de parler de désert c'est l'image qu'il est venue tout de suite et c'est pourquoi il dit une déclaration lorsqu'on les prend on va dans tous les sens avec je ne suis pas à l'aise avec je ne suis pas à l'aise avec et j'ai dit au fond quand on parle de désert il n'y a pas oasis dans le désert il n'y a pas de l'eau dans le désert il n'y a pas des points d'eau dans le désert il n'y a pas des compétences il y a des points et c'est ça ce qu'il y a pour nous faire par rapport à ça je suis très à l'aise je ne sais pas on a parlé de casse vous reconnaissez qu'il y a des compétences dans ce Bénin il y en a tellement j'en suis un le porte-nombre de Cotonou aujourd'hui n'est pas en tout cas dirigé par des Béninons et pourtant dans ce Bénin nous avons vu je vais me permettre de citer quelques noms qui ont eu un bilan positif à la tête du porte-nombre de Cotonou je pense à Issa Abadaroussoulé je pense à Dandinou qui a passé un coup au moins à la tête de cette institution je pense à M. Nyonofin et beaucoup d'autres ces générations-là il y a d'autres logisticiens qui ont fait leur formation que ce soit à Ottawa ou à Genève un peu partout dans le monde qui sont dans ce pays et tous ces générations-là et pourtant la gestion du port aujourd'hui est confiée à des structures étrangères vous connaissez la structure vous avez vous êtes allé sur le net vous avez vu l'expertise de cette structure c'est la vision du pays du président pour le pays et ce n'est pas ce n'est pas c'est un contrat sur une période donnée juste pour que ça fasse le transfert de compétences parce que c'est vrai vous avez cité de grands noms qui ont été formés là-bas il y a un environnement qui devrait l'accompagner est-ce que l'environnement les a accompagnés dans le temps pour connaître les résultats qu'ils aient voulu pour le développement ils sont encore vivants inviter les provois pour ne pas solliciter leurs bêtises pour booster les activités individuellement ils ne pourront pas que la chose parce qu'ils ont fait leur preuve individuelle ça n'a pas porté il faut un environnement qui porte la vision il faut un environnement il faut un groupe pour porter la vision l'individu seul je parie vous seul ici n'allez pas porter la vision de cette maison c'est pas évident si vos techniciens derrière ne portent pas si votre hiérarchie ne porte pas la vision ça donnera absolument c'est une question de groupe c'est une question de vision d'expertise du groupe donc nous n'avons pas à trouver que c'est pas une mauvaise chose en soi moi je vous ai dit que j'ai jamais travaillé pour l'état béninois les compétences les formations qu'on m'a donné c'est pas c'est pas possible qu'un badaru fasse ça tout du passé quand il va demander à ce que des gens aillent voir ce qui se passe dans le port de ça va faire des procédures mais ici ceux-là sont là c'est que ça fait un partenariat aller voir ce qui se passe d'abord ils ont déjà vu ils ont déjà fait ce n'est pas qu'ils ont appris ils veulent expérimenter ils ont appris ils ont expérimenté et ils savent les difficultés qu'il y a dans la chose et donc on met les gars il faut pas aller vite le président il veut aller vite il va avec ceux qui vont vite c'est des compétences qu'il a menées pour nous accompagner pour nous transférer les compétences par la suite au-delà des questions administratives de cette nature on a vu récemment la Cour constitutionnelle confirmer le retrait du droit de grève aux magistrats aux militaires et aux agents de la santé ces derniers notamment menacent de ne pas se conformer à cette interdiction qui leur est faite allant jusqu'à défier la Cour constitutionnelle affirmant que la décision ne l'engage qu'elle et qu'elle seule comment avez-vous accueilli ces propos si vous les avez entendus ? ça m'avait choqué ça m'avait choqué ça veut dire que nous sommes dans un état de mon droit parce que je ne peux pas comprendre que des individus se disent que sous prétexte que voilà des droits leur ont été retirés des droits certes constitutionnels leur ont été retirés donc sont retirés de la constitution pour eux par qui ? par l'initiative qui a été prise par les députés les députés qui sont une émanation du peuple donc c'est le peuple qui leur a retiré le droit de grève c'est le peuple qui a retiré le droit de grève aux agents de santé et la cour constitutionnelle avait cassé l'avait l'autre non c'est pourquoi je dis que c'est en vie on ne peut pas faire litière de ce que l'autre c'est en vie la présidente avait cassé des décisions oui la cour avait demandé d'encadrer d'encadrer c'est aussi une forme d'encadrement l'interdiction c'est un encadrement c'est un encadrement l'interdiction c'est un encadrement mais ça ça paraît trop radical on avait encadré pour d'autres dans ces termes ce mot-là avait été proposé à cette cour on l'avait encadré en ces termes à d'autres corporations pourquoi ne pas l'encadrer avec ces mêmes termes-là ça reste encadrement le retrait de grève aux agents ce n'est pas du fait du président Dioguino c'est le peuple qui a choisi de retirer ce droit-là de la constitution à cette corporation parce que c'est le peuple qui paye le salaire à ces agents pour bénéficier de leurs services ce peuple paye le salaire il reste à la maison et déclame le salaire le peuple dit maintenant je suis fatigué vous payez le salaire pour un service que je ne consomme pas je vous retire c'est aussi simple que ça c'est le peuple qui a dit ça c'est le peuple qui a dit parce que les députés c'est les représentants du peuple c'est la légalité la légitimité la légitimité appartient au peuple ce n'est pas une question de légalité on n'est plus dans une question de légalité on est dans un contexte de légitimité c'est un retrait légitime parce que c'est le peuple qui a retiré le droit de grève c'est légitime c'est le peuple ne voyez pas les députés pareil c'est nous qui les envoient là-bas pour qu'ils prennent les décisions pour nous il n'y a pas de légalité sans légitimité avant dernière question monsieur Mathieu Avelessi quant aux magistrats qui sont également mécontents comme tout autant que les agents de la santé ils ont juste pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle faut-il craindre que le mécontentement se manifeste par d'autres moyens moins orthodoxes comme le ralentissement des procédus judiciaires ou autres comportements ils ont un cas de charge moi j'ai travaillé dans le privé ça je l'ai toujours dit vous êtes dans le privé vous avez un cas de charge vous ne respectez pas vos contrats c'est le système que ça c'est l'état qui vous a engagé la population qui doit consommer votre service vous ne rendez pas les services si vous n'êtes pas compétent pour rendre les services vous vous ferez le président Bounia a menacé plusieurs fois de remplacer des agents ça n'a jamais été fait si il n'a pas eu le courage de le faire je pense que je vous ai dit le président Talon c'est le relais civil du Bénin si les gens se permettent de se mettre au travail de la loi de la volonté du peuple le peuple va les écraser nous allons maintenant vous demander un dernier mot puisque nous arrivons au terme de cette émission un dernier mot je pense que je dois remercier le président pour les initiatives c'est vrai que ce n'est pas facile pour nous d'être dans notre posture d'accompagnant ces réformes et toutefois il faut être c'est plus on est ensemble plus on est ensemble donc je dis aux autres pourquoi être ensemble avec nous parce que plus on est nombreux plus on est fou plus on est nombreux plus on est fou et plus on est fou plus on est heureux vous comprenez ça plus on est fou soyons fous comme le président et on sera heureux par la suite c'est fou ce qu'il fait mais plus on est fou plus on est heureux il dit plus on est ensemble plus on est nombreux plus on est fou et plus on est fou plus on est heureux le président nous veut tous avec lui dans sa folie pour faire le développement du pays merci merci à vous merci à vous Mathieu à Vlessy membre de la coalition Bénin en route en l'occurrence porte porte parole non pas porte parole mais responsable à la communication de la coalition Bénin en route vous avez sur ce plateau parlé de votre passage au niveau de PSI où vous avez géré des questions concernant la santé la communication dans le domaine de la santé des populations même un projet tendant à la lutte contre le paludisme et les maladies diarrhéiques vous avez fait état de la rigueur dans la gestion que vous avez instaurée et respectée à cette époque là dans le domaine politique votre engagement au côté de Boni Yaï n'est pas allé à son terme parce que vous avez estimé que la rémunération dans le secteur public était dérisoire comparée à ce qu'elle devrait être et surtout à ce que vous aviez déjà comme niveau de vie par le passé et puis avec l'avènement de Patrice Talon vous êtes de nouveau en plein dans la politique cette fois-ci libérée de vos contraintes du côté de l'institution dans laquelle vous travaillez puisque désormais vous êtes à votre propre compte aujourd'hui la question de la révision de la constitution a été abordée de long en large vous avez regretté certes la décision des députés de ne pas aller totalement au bout du vote en faveur de l'amendement des quatre points de la constitution qui leur avait été présenté la problématique du référendum constitutionnel a été évoquée avec les lourdeurs et les difficultés qui entourent cette problématique mais vous êtes persuadés que si le référendum devrait être organisé le oui l'emporterait on a fini par la gouvernance du président Patrice Talon sur laquelle vous estimez qu'elle est nécessaire et elle est utile et comme dit le proverbe plus on est de fou plus on rit vous souhaitez que la population accompagne le président Patrice Talon dans cette folie de développement c'était ainsi que vous avez étalé vos arguments sur Dimanche Politique tranquille à 4h et nous ne sommes pas fous à la télévision nous avons les esprits en place c'était donc Dimanche Politique merci à vous James William Baguidi merci à notre invité retrouvez-nous dimanche prochain mais si vous avez raté cette émission si vous venez de prendre l'émission au vol suivez la rediffusion ce dimanche même à 21h sur la télévision puis sur Diaspora FM la nouvelle radio africaine 102.3 à partir de 22h mardi prochain à partir de 21h également vous avez l'occasion de revisiter tous les sujets que nous avons débattu avec notre invité portez-vous bien et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada